Générique 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 Nous retrouvons ce matin Olivier Granilic, notre correspondant. Bonjour, Bokertov, Olivier. On commence ce matin avec la suite de l'affaire d'espionnage des portables de plusieurs hommes politiques et hommes d'affaires israéliens. La société NSO met en garde le Calcaliste contre une action en justice. Oui, Bokertov, Ilana, Calcaliste, vous savez, c'est ce journal qui a fait ses révélations et a donné les noms des Israéliens qui auraient été espionnés à l'aide du logiciel Pegasus. NSO a envoyé une lettre au journal économique pour l'avertir d'une éventuelle action en justice suite à ses articles publiés il y a deux jours. La société affirme que le journal a publié des informations sans fournir aucune preuve à l'appui. Mercredi soir, Naftali Bennett avait promis que si ces révélations s'avéraient être exactes, il s'agissait d'une atteinte grave à la démocratie et avait promis de faire toute la vérité sur cette affaire. Coronavirus à présent et la baisse du nombre de cas graves se confirme. En effet, le nombre de patients dans un état grave en Israël continue à baisser et s'élever hier à 1123. Le nombre de personnes infectées par le virus reste lui stable. Il y a été plus de 36 000 à avoir été contaminés par le coronavirus hier. Cela fait donc plus d'un mois que le nombre quotidien de contamination est supérieur à 30 000 par jour. En tout, 1 950 495 personnes israéliens ont été infectées depuis le début de l'année 2022. Mais c'est chiffre important. Le taux de contamination continue de baisser lentement et se situe désormais aux alentours de 0,77%. Diplomatie. Les préparatifs en vue de la visite du président Herzog en Turquie ont commencé. Par le directeur du ministère des Affaires étrangères israélien qui s'est rendu dans la plus grande discrétion à Ankara pour rencontrer un proche conseiller du président turc et de discuter du déroulement de la visite prochaine du président israélien. La visite d'Alon Hushpitz en Turquie est la première d'un haut fonctionnaire israélien depuis près de 6 ans. Sraki Herzog est censé se rendre en Turquie au début du mois de mars. Et puis on reste sur la scène diplomatique Olivier avec la rencontre hier à Tel Aviv entre Naftali Bennett et la ministre allemande des Affaires étrangères. En effet, le Premier ministre a averti la ministre allemande des Affaires étrangères, Anna-Lena Barbouk, qu'Israël considère qu'une relance de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran serait un danger pour la région. Naftali Bennett a également déclaré à la ministre qu'une date limite devait être fixée pour mettre fin au pourparler en cours à Vienne entre les puissances mondiales et l'Iran afin de sauver le plan d'action global conjoint. Et a souligné que la prolongation des négociations ne sert que les intérêts iraniens. Et puis une mise en garde Olivier. Attention, si vous êtes israélien et que vous voulez prochainement vous rendre à Dubaï, votre vol risque d'être annulé. Oui, ce sont des problèmes de sécurité qui sont à l'origine de ces éventuelles annulations. Dans une lettre qui a été adressée au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et au ministre des Transports par les PDG des compagnies aériennes israéliennes, ils avertissent que le problème de sécurité non résolu vont lourdement perturber les liaisons vers Dubaï. Les désaccords entre le Shin Bet et les autorités des Émirats arabes unis sur les dispositifs de sécurité à l'aéroport de la ville du Golfe remettent en question les vols vers cette destination. C'est ce qu'ont expliqué donc les directeurs des compagnies aériennes. Si les vols vers Dubaï devraient être suspendus, Israël devrait également insister pour que les compagnies aériennes émiraties interrompent eux aussi leurs vols en provenance de Dubaï. Faute de quoi, cela leur donnerait un avantage injuste. Et puis enfin, pour terminer, un mot de ce haut responsable de Tsaal. Il sera bientôt affecté dans un pays arabe. Oui, c'est une première historique, Ilana, un officier de la marine israélienne qui se rendra à Bahreïn dans les semaines à venir pour servir d'agent de liaison avec la cinquième flotte des États-Unis qui est basée donc dans le Royaume. Cette décision a été prise lors de la visite du ministre de la Défense, Benny Gantz, la semaine dernière à Bahreïn. Cet accord intervient aussi alors que la région connaît depuis le début de l'année une montée des tensions avec plusieurs attaques, dont l'une meurtrière aux Émirats Arabes Unis menée par les rebelles Houthis du Yémen.